Elle m'a demandé si tu le ferais-tu, et sans hésiter, j'ai dit oui d'appuyer les femmes qui font des choses, soit dans le milieu des affaires ou dans d'autres milieux. On fait la différence aux étudiants pour contribuer à une meilleure société, prendre conscience que présentement c'est difficile pour tout le monde, mais que si c'est en notre pouvoir de faire un petit effort et de mettre un petit instant de bonheur autour de nous, bien… Bonjour, je m'appelle Annie-Claude et je suis en charge du contenu marketing chez Kochik. Aujourd'hui, nous vous soulignons le courage de Michel, qui a accepté de faire le défi t'incrasé de le camp afin d'amasser des fonds pour les enfants qui sont atteints du cancer. Kochik se démarque par ses valeurs, puis l'une des valeurs qui nous a interpellées chez Michel, c'est son empathie pour les autres. Salut Michel, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Ça va bien, merci. Donc, toi, t'as accepté récemment de faire les audacieuses. Est-ce que, en fait, est-ce que tu veux peut-être partager la raison pour laquelle t'as décidé d'accepter ce défi? Bien oui, absolument. Et en fait, je précise que moi, j'ai accepté les audacieuses. J'ai été la personne numéro deux, si on veut. J'étais déjà bien, bien engagée auprès du camp. Ça fait tout près de huit ans que j'évolue avec l'organisation. Et mon conjoint était sur le conseil d'administration à l'époque. Et Pascale, la directrice générale, qui fait partie des audacieuses également, après un rapport qu'on a eu d'une firme qui s'occupe, dans le fond, de notre marketing, puis de donner de l'orientation stratégique, avait soumis quelques idées des piliers sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire croire, dans le fond, le camp, puis le rayonnement de deux camps. Et le défi des audacieuses, qui était d'avoir des femmes qui allaient se raser la tête de divers horizons, diverses communautés, a émergé, dans le fond, à l'automne 2019. Donc, Pascale nous a présenté à mon conjoint et moi, lors d'une soirée, le concept, puis elle m'a demandé, tu le ferais-tu? Puis sans hésiter, j'ai dit oui, je le ferais. Pascale connaît évidemment ce qui entoure toute la santé de ma fille, qui est venue après, dans le fond, notre implication avec le camp. Tu sais, nous, on était impliqués dans le camp avant que le cancer frappe à notre porte, à notre famille. Mais j'ai dit oui, sans hésiter, je le ferais, sous réserve, là, que ma fille soit confortable avec le fait que j'entreprene une initiative comme ça. Donc, voilà. Puis ça, en fait, vous en avez discuté avec votre fille pour être sûre de son accord, qu'elle accepte. Effectivement. Donc, j'en ai parlé à ma fille à ce moment-là. Le défi devait avoir lieu l'année passée, mais est arrivée la COVID. Mais en prévision que ce défi-là arrivait au printemps l'année passée, j'avais déjà demandé l'accord de ma fille. Et après ça, ça a été mis sur la glace. Puis quand on a relancé l'initiative en début d'année, je me suis quand même assurée qu'elle était toujours confortable avec le fait que moi, sa maman, j'allais me faire raser les cheveux dans le défi. Mais ça fait déjà pratiquement un an et demi pour moi que je me prépare à ça. Puis elle aussi l'a dit l'idée, ça fait un an et demi qu'elle se fait à cette idée-là que ça va arriver à un moment donné, la maman va se faire raser les cheveux. Et quand vous l'annoncez à votre entourage, c'est quoi généralement les réactions? J'ai gardé ça super secret jusqu'à temps que ça soit annoncé, évidemment, et lancé le 15 février à la Journée internationale de la sensibilisation au camp d'Afrique. Et à ce moment-là, je n'ai pas tout de suite, je n'étais pas prête sur les réseaux sociaux à lancer mes LinkedIn, mes Facebook. Mon Dieu, j'étais inactive, disons, sur Facebook pendant, je ne sais pas, 6-7 ans comme il faut. Donc, je n'étais pas prête. Et là, je voyais les posts rentrer sur les audacieuses. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'aille mettre un post sur LinkedIn. J'ai commencé à faire mon post, je l'ai envoyé, puis tout de suite, les gens, ça a été des réponses instantanées. Le mot que j'ai entendu, je pense, le plus souvent, c'est « inspirante ». Parce que pour moi, l'objectif, c'est de lever des fonds, d'appuyer les femmes qui font des choses, soit dans le milieu des affaires ou dans d'autres milieux. On fait la différence au quotidien. Puis, c'est aussi pour inspirer les gens à être des meilleures personnes, dans la mesure où ce n'est pas tout le monde qui aimerait nous donner, où il y a des gens qui aimeraient, mais ils n'ont pas présentement les moyens. Mais il y a des petites actions, des petites activités dans la journée qui ne coûtent rien. D'être patient avec une personne, elle est rentrée devant nous. Je pense qu'on voit des aînés, des fois, il faut faire eux-mêmes leur sac, etc. Les gens, ils viennent intempestibles et impatients. De faire des bonnes actions, d'être des meilleures personnes, c'est aussi ça en arrière du défi des audacieuses que moi, je voulais laisser transparaître. Les gens, c'est ça, leur réponse à ça. Les gens de mon entourage, les gens de ma communauté des affaires, c'est vraiment « wow ». C'est inspirant. Pour ça, pour moi, je me dis « mission accomplie », c'est vraiment ça. Je veux inspirer les gens à une sépare à la fois, une sépare à la fois, c'est de faire quelque chose qui est dans leur pouvoir, dans leurs moyens, pour contribuer à une meilleure société. Que ce soit d'appeler leurs parents, que les enfants appellent les grands-parents. Présentement, on est dans un moment qui est difficile à vivre. À tous les niveaux, pour les petits, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a un papa qui a dit que son enfant a dit « est-ce qu'un jour, on va pouvoir inviter des amis à la maison comme dans les films? » Parce que la réalité est telle que présentement, c'est ta bulle, juste ta bulle. C'est difficile pour les petits, c'est hyper difficile pour les adolescents. Parce que l'adolescence, c'est là où les jeunes développent toutes leurs compétences sociales. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais la compétence sociale d'être physiquement dans une pièce, dans un groupe, c'est là où est-ce qu'on teste nos limites. Des fois, on fait des erreurs, on peut faire des répercussions qu'on n'aurait pas voulu voir. C'est vraiment un moment, c'est une période très charnière chez les ados. Puis là, eux, ils sont privés de ces moments-là. Je pense aux jeunes qui, l'année passée, comme cette année, qui arrivent à des milestones, excuse le terme anglophone, comme le secondaire 5, le bal de finissants, va-tu l'avoir, va-tu pas l'avoir, l'année passée, ça a été cancellé. C'est des étapes importantes dans la vie des jeunes. Puis là, ça n'a pas lieu. Les finissants du collège, du cégep, de l'université, c'est la même chose. Les jeunes qui ont cette transition-là vers, je pense, du cégep à l'université, il y a tout un cérémonial autour qui, là, se fait pas. Il n'y a pas cette espèce de, t'es un nouvel étudiant dans telle faculté à l'université, puis là, t'apprends à connaître ceux qui seront tes futurs collègues dans la vie. Tu sais, c'est pas là, c'est difficile. C'est difficile pour les gens qui ont besoin de fréquenter leur milieu d'affaires. Ils se ressourcent, ils s'accomplissent au travail. C'est difficile pour les grands-parents qui ne veulent pas leurs enfants. C'est difficile pour les aînés qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas eu d'enfants, puis là, qui sont coupés dans leur réseau. Ça fait que c'est difficile à beaucoup d'égards. Puis moi, je me dis, bien, c'est ça, d'inspirer, de prendre conscience que présentement, c'est difficile pour tout le monde, mais que si c'est en notre pouvoir de faire un petit effort, puis de mettre un petit instant de bonheur autour de nous, bien, voilà, c'est ça aussi pour moi, le défi, c'est ça d'affaires. Oui, mais c'est vrai que, comme je t'ai dit en ce moment, c'est très difficile pour plusieurs personnes, puis des petits gestes, juste un sourire à l'épice. Bien, bon, on ne voit personne, mais je veux dire, dans la rue à deux mètres de distance. On voit dans les yeux. Oui, on le voit dans les yeux, c'est vrai. Juste des petites choses, on est rendu là à prendre tout. Je veux dire à quelqu'un, prenez votre temps. Bien, non, ne pressiez pas, prenez votre temps. Juste un petit peu de bienveillance, là. Ça ne nuit pas, en fait. Je pense que ça met du bonheur. Il y a des gens qui sont découragés dans des journées, puis c'est déstabilisant aussi pour les gens qui, je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui sont intempestibles, puis impatients, puis juste de dire, écoutez, passez en avant de moi, vous avez l'air pressés. Tu sais, moi, on dirait que ça les déstabilise, puis tout d'un coup, ah, mais non, je ne suis pas si pressé que ça. Tu sais, les gens réalisent, on est dans un moment collectivement qui est difficile, puis c'est généralisé pour tout le monde, fait que tu sais, on peut juste s'appuyer les uns les autres, puis s'appuyer sur les uns les autres. Et de faire ça avec d'autres femmes, est-ce que tu sens peut-être un peu une complicité? Absolument, oui. Puis tu sais, c'est des femmes exceptionnelles. C'est un super groupe, puis on sait, on se connaissait certaines d'entre nous, puis on ne se connaissait pas d'autres. Tu sais, il y en a qui se connaissaient entre elles. C'est un groupe, tu sais, on pourrait dire un groupe éclectique, parce qu'on a des gens de divers milieux. Mais il y a quelque chose qui nous a unis dès le départ. On s'est tous raconté nos histoires lors de la semaine avant que tout soit lancé. Tout de suite, c'est comme si on était devenus un groupe de soutien, les unes pour les autres. On s'encourage dans nos défis. Puis on a tous en tête l'objectif de PAS, notre objectif évidemment financier, mais de faire rayonner aussi les femmes. Tu sais, la cause du cancer physiothérapique, le cancer chez les enfants, les besoins des familles, les besoins qui sont très, très criants en ce moment, mais aussi justement la cause des femmes, puis de mettre une espèce de lumière sur... C'est au quotidien, il y a des femmes dans tous les milieux qui font une différence. Puis en même temps, dans les nouvelles, on entend des drames qui beaucoup touchent les femmes. Tu sais, les femmes, il y a eu la journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Nous, les femmes, on est des individus, on est des humains à faire longtemps. On n'est pas moins, on n'est pas plus. On est une personne dans l'équation, une variable au même titre que n'importe quelle autre personne. Puis tu sais, il y a eu des femmes avant nous qui ont dû militer pour les droits. Puis encore aujourd'hui, si on le sait qu'il y a des iniquités, c'est pas pour rien qu'il y a des initiatives sur l'équité en matière d'emploi. Puis dans tous les milieux encore, tu sais, il y a des iniquités qui touchent les femmes. Puis mon objectif, c'est pas d'avoir un discours féministe, mais pour moi, les femmes, de soutenir... Tu sais, il n'y a que les femmes qui peuvent porter des enfants. Fait que des fois, dans le milieu des affaires, moi, j'entends, moi, j'aime mieux choisir un... Tu sais, à compétence égale, un gars, parce que lui, il s'en ira pas en congé, mettons, de maternité, tu sais, le congé parental. Mais tu sais, des fois, je suis comme, ben voyons, tu sais, à compétence égale, là, tu sais, je vais prendre mon feeling la personne qui va avoir un meilleur fit culturel. Il y a toujours quelque chose qui va décider pourquoi je vais choisir un candidat ou une candidate versus un autre. Mais ça sera jamais basé sur le genre, jamais basé sur l'âge, jamais... Puis, tu sais, ça aussi, tu sais, c'est les femmes, mais encore une fois, tu sais, des fois, j'entends des choses sur les personnes qui disent, ah, c'est en fin de carrière, si on n'embauchera pas ça, ben voyons donc, on a une personne pleine de compétence, puis ce que reste mon profil. Puis, tu sais, avoir un employé qu'on sait qui, dans cinq ans, va probablement vouloir décliner son apport à sa carrière puis vouloir peut-être prendre une retraite, ben, c'est cinq ans dans lesquels je suis pas mal sûre que cette personne-là va rester versus un autre candidat ou candidate qui, peut-être, va se faire offrir quelque chose de mieux dans deux ans puis je vais le faire de toute façon. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ma vision du monde, c'est arrêtons d'essayer de mettre les gens dans des petites cases, dans des petites boîtes. Allons-y avec, tu sais, justement, un fit culturel, un fit visionl, un fit valeur pour moi. C'est super important, les valeurs. J'aime m'entourer, travailler puis côtoyer des gens qui ont des valeurs, tu sais, qui ressemblent aux miennes. Puis, dans ces valeurs-là, bien, il y a le partage, il y a la collaboration. Tu sais, pour moi, ça, c'est hyper important. Puis, le fait qu'on soit dix femmes en ce moment qui se sont unies, c'est aussi pour faire un... pour toucher dans tous les tableaux, dans le milieu des affaires, mais dans les autres tableaux, dire, nous aussi, les femmes, on est... Tu sais, on entend souvent le Boys Club. Nous aussi, les femmes, on est capables de s'unir entre nous puis de soutenir puis vraiment d'avancer puis de foncer vers un lieu collectif puis de faire exposer notre thermomètre, là, de notre objectif global. Fait que, tu sais, je trouve que ça embrouille ça un beau message aux femmes à l'extérieur qu'on peut s'unir entre nous. Tu sais, c'est pas une compétition, là. Et pour toi, ça représentait quoi d'accepter le défi de leur camp? Bien, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, moi, j'ai dit oui. En anglais, on dit « in a heartbeat », là. Vraiment, parce que j'ai... On a joint le camp. Ma famille, on s'est impliqués dans le camp avant que ça frappait à notre porte. Quand ça la frappait à notre porte, c'est là que j'ai pu constater à quel point le camp avait un apport c'est non-mesurable auprès des enfants touchés et de leur famille. Fait que, tu sais, ça te donne une vision plus, quelque chose de plus visuel, là. Tu sais, des traitements de chimiothérapie, tu es à l'hôpital. Tu sais, c'est souvent un parent, un enfant. Des fois, c'est un parent, deux, trois enfants. C'est dépendant de c'est quel jour de la semaine et de quel âge les enfants. Puis là, bien, tu sais, moi, j'ai été beaucoup en observation de voir comment ça se déroule. Tu sais, on reconnaît quand on est un parent d'un enfant qui est traité à l'hôpital. Tu te souviens que tu reconnais les gens qui sont là aussi. Les autres parents avec les autres patients, les autres enfants qui sont traités. Puis à chaque fois que je pouvais constater qu'il y avait une nouvelle famille, des nouveaux visages. Puis moi, ma fille était traitée à l'hôpital général de Montréal pour enfants. Je voyais Julie qui est l'employée de Lecan qui est au Children's Hospital. Tu sais, Julie, là, je la voyais, elle avait son petit sac rouge puis c'est la trousse Lecan qui est offerte à tous les enfants lors du diagnostic. Là-dedans, il y a des objets réconfortants, il y a des objets qui sont utiles aussi, comme pour les petits, des chandails avec des snaps, excuse le terme anglais, pour être capables d'avoir accès à leur porte-au-carte pour les injections, etc. Tu sais, je voyais à quel point Lecan, l'impact sur le terrain, je le voyais dans le visage des parents, dans le visage des enfants, c'est du bonheur, c'est de la compréhension, c'est de l'empathie. C'est dans un moment où est-ce que tu es dévasté. Tu es dévasté en tant que parent quand tu as ce diagnostic-là. L'enfant, dépendant de son âge, a diverses réactions, mais Lecan, ça apporte un soutien, c'est là. C'est comme un rat qui a toute la bibliothèque avec toute la littérature, une image d'habille possible. En plus, la famille, c'est que tu peux leur poser des questions parce qu'encore une fois, tu sais, le cancer, on entend ça, mais c'est quoi dans les faits, le cancer? Il y a des parents qui veulent beaucoup se renseigner et devenir quasiment des experts et il y en a pour qui c'est trop. Mais Lecan, les employés de Lecan, ça date à leur histoire. Pour des parents, ils vont aller leur donner de la littérature additionnelle qui ne va pas les effrayer, qui va être des faits. Parce que Dr Google ou Dr Bing, on peut en voir tout un paquet d'articles qui sont insécurisants quand ça arrive. Donc, moi, j'ai pu constater sur le terrain le bien que faisait Lecan et c'est sûr que pour faire ce bien-là, Lecan, c'est une association de parents. Il y a des employés, il faut les payer, il faut les garder, il faut les former et il faut être capable de donner aussi des ressources financières, divers programmes aux enfants pour qu'ils pensent à travers les traitements de cette maladie-là et il faut investir en recherche. Lecan fait tout ça. Moi, je l'ai vu, je le voyais avant en étant associée à Lecan, je connaissais et je me disais « wow, c'est un bel organisme » et après ça, je l'ai vu de l'intérieur. Puis là, pour moi, c'est sûr que quand Pascal m'a parlé du défi, je me suis dit « voilà, moi, je vais donner aux familles qui malheureusement, bon, il y a encore des familles qui ont eu des diagnostics de cancer de pédiatrique avec des enfants qui ont été diagnostiqués dans les derniers 15 mois. Lecan est là pour eux autres en ce moment. Puis Lecan va être là pour eux autres puis va les aider à passer au travers. Il y a aussi tout un volet qu'on n'aborde pas parce que c'est un volet qui fait mal juste du pensée, mais c'est l'accompagnement dans le deuil parce qu'il y en a des enfants encore aujourd'hui qui meurent du cancer. C'est la cause, après les traumas, les accidents, c'est la cause de décès la plus fréquente chez les jeunes plus que quand on regroupe le sida, la fibrose, et toutes les autres pathologies et maladies ensemble, le cancer, toutes ces autres causes-là regroupées, c'est le cancer qui arrive en premier après les traumas. Malheureusement, ça arrive. Lecan aussi a tout un volet d'accompagnement dans le deuil. C'est quelque chose qu'un parent ne veut juste pas penser, mais moi, je suis à même de constater que c'est nécessaire. Pour moi, de dire je vais lever de l'argent puis je vais redonner à ces familles-là qui sont démunies des fois ou encore dévastées puis on ne sait pas partout où commencer, bien, c'est ça. C'est ça Lecan. Fait que moi, pour moi, c'est naturel de te réunir. Oui, puis aussi dans ta description de Lecan, tu mentionnes d'un, que tu es italienne, pour toi, c'est très, comment dire, c'est... Une superstition. Voilà. Les Italiens sont très superstiteux. En fait, la majorité des Italiens que je connais sont tous très superstitieux. Je ne sais pas si c'est culturel à là-bas parce que moi, je suis née ici, évidemment. Mon père est né là-bas ainsi que toutes mes oncles et tantes. Fait que moi, j'ai été élevée dans des dispersions du genre jamais 200 fois. Les bonheurs arrivent. Quand il y en a un, c'est le fun. Quand il y en a deux, il va y avoir un troisième et les malheurs aussi. Quand il y en a un, il est isolé, mais dès qu'il y en a un deuxième, il y en a un troisième. La même chose avec les morts. Il y a diverses superstitions. Il y en a une qui est comme de boucler la boucle ou qu'il n'y a jamais rien carré pour rien. Pour moi, le fait qu'on lance ça cette année, j'ai vu tout un... Des fois, les gens vont dire que les étoiles sont alignées. Moi, j'ai vu tout un genre de codage de « Ah oui, OK, ça va être lancé à telle date en février ». Février, c'est un mot important pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma fille. C'est lancé en février et la fin de la campagne, le 28 mars, mon enfant a été diagnostiqué. Ça va faire cinq ans à la fin mars. À la fin mars 2016, je me disais « Oh boy, ça va tellement juste boucler ma boucle parce que c'est ça mon objectif personnel à moi. » Mon objectif selfish, le mien, c'est que c'est ça aussi. C'est en faisant ce geste-là, j'espère, de tout cœur, d'envoyer ça dans l'univers, de boucler la boucle et que pour nous, l'expérience cancer va s'arrêter. En fait, c'est arrêté et il n'y en aura pas d'autre. Donc oui, il y a tout un petit volet superstition. J'espère de vous clé la boucle. Le 28 mars, ça arrive bientôt, moins de deux semaines. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me suis tellement faite à l'idée, ça fait longtemps. J'ai hâte. En fait, j'ai dépassé mon objectif financier initial de 20 000 $, mais j'ai toujours vu comme objectif secret d'aller chercher 25 000 $. C'est comme si le rasage, c'est une chose, mais là, il me reste quelques jours pour aller dépasser mon objectif secret. Moi, j'aime ça dépasser les objectifs, donc j'espère d'en avoir pas juste 25 000, mais plus. C'est plus ça, je te dirais, qui me drive. Mes pensées sont plus à qui c'est que je n'ai pas contacté, qui c'est qui n'aurait pas vu le défi et qui pourrait donner de l'argent et être intéressé. Je suis plus là. Le rasage, ça ne me fait pas peur, mais pas du tout. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été absente de Facebook pendant mon Dieu plus de 6 ans. Et là, à cause des audacieuses, il fallait que je trouve le moyen de me réactiver sur Facebook. En fait, je n'avais juste plus accès à mon compte. Question de mot de passe, de changement de cellulaire, je me demandais « Oh, tu n'as plus accès ». Bref, j'ai été capable d'aller rechercher tout ça. Ça m'a pris 10 minutes. Je n'avais juste jamais investi les 10 minutes. Puis là, évidemment, l'objectif, c'est d'aller l'utiliser pour aller solliciter les gens. Et hier, j'ai fait, dans le fond, mon premier post sur Facebook en plusieurs années. Et mon post s'est affiché. Juste en dessous de moi, il y avait un autre post d'une personne que je connais où est-ce que c'est une jeune femme qui se rasait les cheveux parce qu'elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Encore une fois, je te dis, les arts sont alignés. C'est comme un message pour moi parce que dans mon entourage, j'ai aussi beaucoup de jeunes femmes. Je ne parle pas de femmes en haut de l'âge d'être une grand-mère. Des jeunes femmes, je parle de 35 à 50, qui ont été diagnostiquées avec des cancers du sein qui ont dû avoir soit la double mastectomie ou l'ablation dans le fond d'un sein, qui ont dû faire de la fumée ou de la radio. Je me suis dit, mon Dieu, voilà, c'est de ça. Ça a été magnifique. C'était une photo avant, après, mais sans prévision de cette bataille-là. Je me suis dit, je vais avoir l'air de ça être magnifique. Je vais être magnifique aussi, mais je vais surtout être magnifique parce que je vais en faire ce défi-là, oui, pour moi, pour bouquer ma boucle, mais surtout pour faire rayonner le cap et qu'est-ce qu'on fait. Je pense que l'impact est plus grand que juste moi, ma petite personne. Je suis excitée, en fait. J'ai hâte. Je me dis, OK, je coupe, de devant, je coupe 20, je suis rendue à 21 pouces de cheveux, mais je ne peux pas relativement vite, mais quand je pars du milieu de ma tête et je descends en arrière, c'est 22 pouces. C'est comme 55-56 cm. C'est beaucoup. J'ai vu, je le mentionne dans ma bio, moi, j'ai vu ma fille perdre ses cheveux deux fois, une fois à 15 ans et une fois à 17 ans. Ça me crevait le cœur vraiment parce que moi, je suis une adulte et je vais les raser, mais ça recommence à pousser. Un enfant qui est en chimiothérapie, ça tombe par grappe, par grosse grappe, des grosses grappes où il y a vraiment des cheveux qui s'amassent sur les manches et dans le dos. dépendant de la fabrique du vêtement, de la composition du vêtement, des fois, c'est plus apparent. Quand ça repousse, ça peut être long parce que dépendant du type de chimiothérapie, il y a des chimiothérapies où est-ce que, mettons, aux semaines, pendant toute la période où est-ce que dans le protocole, il y a ce type de chimiothérapie-là, c'est des chimiothérapies qui visent à éradiquer et éliminer les cellules à croissance rapide. Ça, ça inclut les poils, les ongles. Il y a des enfants et des adultes qui vont juste à perdre leurs ongles. Souvent, c'est les cheveux parce que c'est des cellules à croissance rapide. La chimiothérapie-là tue tout ce qu'il y a de bon et de pas bon sur son passage. L'objectif, tuer les cellules à croissance rapide pour tout le temps que la personne est en traitement. Enfant, homme, femme, le cheveu ne va pas repousser parce que ça tue cette cellule-là. Ça peut être très long avant que les cheveux se remettent à pousser. Ce n'est pas genre « Ouf, ils sont tombés et ils repoussent le lendemain. » Moi, je les rase. Déjà, la minute ils sont rasés, tranquillement pas vite, ils recommencent à pousser. C'est ça. Je ne me dis pas. Ça va être ça. Après le 28 mars, est-ce que ça aussi pour toi, ça va être un autre genre de défi de vivre le après? En fait, ça va être excitant. J'espère que ça va garder un certain momentum. On a tellement une belle gang. Ça fait cinq, six semaines où on est motivé, on suit, on est ensemble. Mais là, la COVID, on est empêché et avec les bonnes raisons. On ne peut pas se voir. C'est sûr qu'éventuellement, on va vouloir célébrer ce moment-là avec la longueur de je peux qu'on va avoir rendu à ce moment-là. Je souhaite que les gens qui ne vont pas avoir été au courant de l'initiative, qui ne vont pas l'avoir passé, parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux non plus, qu'on va croiser les audacieuses qui vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé? T'es-tu malade? T'as tes cheveux? On leur dit, non, j'ai fait le défi de être rasé dans le cadre des audacieuses. C'est ces gens-là qui vont dire, mon Dieu, mais je ne savais pas, il ne sera pas trop tard pour donner parce que notre campagne, les gens vont pouvoir donner jusqu'à la fin de l'année. Je souhaite que, dans le temps, d'ici décembre, qu'il y ait un autre petit oomph au travers de diverses initiatives pour que les gens viennent nous donner. Toujours dans le but de faire rayonner notre initiative, le camp et les femmes. Je ne me fais pas de plan pour l'après-rasage parce que, de toute façon, on est tellement occupé avec le travail, la famille. Je vais avoir moins de temps à investir sur ma mise en pli matinale. Mais aussi, j'imagine qu'avec le succès que ça a, que peut-être ça va revenir même dans les autres années. C'est un souhait qu'on a tous exprimés et ça serait tellement extraordinaire. Je pense que ça aussi, c'est un des grands désirs du groupe et de le camp. C'est une belle initiative qu'il y ait à chaque année une cohorte d'audacieuses. Ça serait un cadeau pour nous autres. Premièrement, la communauté que les Québécoises et les Québécois s'approprient cette initiative-là. Je parle des Québécoises et des Québécois, mais moi, dans mes donateurs, j'ai du monde au travers du pays. Ma communauté d'affaires est vraiment étendue au travers du Canada. J'ai des donateurs de partout. Le camp, c'est vraiment ici. Mais la recherche qu'on fait, les percées, c'est partout dans tous les hôpitaux canadiens, mais aussi mondiaux qu'on s'approprie les fruits de ces recherches-là dans notre bolet d'investissement-recherche. Mais pour nous, ça serait comme un cadeau que l'initiative est sa cohorte numéro 2 et sa cohorte numéro 3 et qu'une fois par année, il y a des femmes qui s'approprient le défi. Ça serait vraiment, en tout cas, je le souhaite tardamment. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir pris le temps d'avoir accepté l'offre. Et aussi, merci de faire le défi et de représenter une belle cause comme ça. Merci, puis merci à Cossic parce que là, on a reçu un super colis avec plein de choses pour, dans le fond, agrémenter notre tête lors du rasage. Fait que là, moi, je sais qu'il y en a qui sont dans mes collègues des audacieuses qui les ont sortis et qui les ont essayés, mais moi, encore une fois, je me dis, j'adore les surprises, j'aime tellement ça les surprises. J'ai pas le goût, moi, de, tu sais, quand j'étais enfant, quand j'étais petite, je fouillais pour trouver mes cadeaux de Noël puis là, je me disais, en vieillissant, je me disais, oh non, je vais attendre parce que ça fait durer le plaisir, tu sais. Fait que là, je fais durer mon plaisir de me dire, mais je vais les essayer quand j'aurai les cheveux rasés. Fait que j'ai ouvert mon petit paquet puis qui est juste ici à côté de moi, j'ai ouvert mon paquet puis là, j'ai juste hâte de l'essayer, mais ça, ça fait partie de l'excitement après le rasage. Puis c'est ma fille qui va probablement être très bonne avec tous les articles bien hâte de voir, bien merci à Cochic, vraiment là, c'est vraiment généreux puis tellement une belle pensée, une belle attention. Oui, mais aussi, aussi qu'ils sont antibactériens. Donc, en ce moment, c'est, tu sais, avoir un bandana, c'est bien, mais je veux dire, tu sais, des accessoires, même un chandail, un manteau, quelque chose, ça peut les bacter. Oui, effectivement. Fait que, non, non, c'est fort apprécié, fait que j'ai bien hâte d'essayer ça, je vais vous envoyer des photos. Sous-titrage Société Radio-Canada